Et Stéphanoise reprise de Papessar, bien stoppé par Fabien Kohl. Malgré la polémique autour de son faux passeport, Alex est bien sur le terrain. C'est lui qui amène cette nouvelle reprise, signée Laurent Huard. Depuis l'arrivée de Toshac, les Verts ont retrouvé la confiance à domicile. 4 victoires en 5 rencontres. Il domine tranquillement ce début de match. Et 23ème minute, Pédron ouvre le score. Logiquement, son 3ème but de la saison face à des Ossérois totalement passifs. Frappe croisée à l'entrée de la surface, entre les jambes de Mexès. Et 4 minutes plus tard, on retrouve Stéphane Pédron pour un coup franc qu'il dépose sur la tête de Potillon. En moins de 5 minutes, les Verts s'offrent une belle avance, 2 à 0. Les Ossérois jouent en défense sans 2 pièces maîtresses. Reyes et Boumsong suspendus et ça se voit, ils sont complètement dépassés. Ici, nouvelle frappe de Sarre, bien contrée par Fabien Kohl. Puis en fin de 1ère période, la copie du 2ème but, Pédron pour Potillon. Mais cette fois, Kohl encore lui réussit, une superbe parade. 46ème minute, enfin une dernière frappe de Sanchez, contrée mais dangereuse tout de même. Les Verts peuvent rentrer sereins au vestiaire, 2 à 0 à la pause. Et dès la reprise, nouvelle occasion, centre de Huard. Alex est trop court, mais Pédron est encore là, sa demi-volée touche le poteau. L'ancien l'orienté omniprésent dans cette rencontre. Cette seconde période sera beaucoup moins spectaculaire que la première. Les Verts gèrent leur avance, il faut attendre l'heure de jeu pour voir la première véritable occasion de la JIA. Cette frappe de Guy Varche, 2 à 0, score final, les Verts du président Bompard s'offrent un peu de tiétude.